Eh bah mes cadets, l'année n'aura pas été simple sur le plan sentimental, tout a changé. Avant, quand on avait du gel ou des entraves à nos libertés, ou du personnel médical dans la chambre, « Tu as de la fièvre ? » « Tu levais le thermomètre ? » On était contents. Bon, bah maintenant, les choses ne sont plus les mêmes. Celui qui t'accroche à ton lit, c'est Jean Castex. « Qui c'est le grand coquinou qui veut une nouvelle restriction ? » Voilà, c'est sûr qu'elle a une autre tronche, la Saint-Valentin. Alors, cette année, que vous soyez célibataire revanchard ou en couple, mais avec encore un petit peu les boules, il y a des gens qui pensent à vous. Il y a quelques zoos qui proposent de donner le prénom de votre ex à un cafard. Et vous pouvez même regarder en live un reptile le bouffer. « Tchison, t'as toujours été un con. Et puis, je suis bienvenue sans toi. Et puis, moi, je peux faire tout ce que je veux. » Il y a aussi des sites où vous pouvez faire livrer de la merde à vos ex. Voilà, 13,95€ le kilo, c'est une affaire. On peut aussi faire livrer un poisson mort qui pue, des fleurs fanées qui sont fanées, ou des poupées hantées à tester par un médium, s'il vous plaît. « Fais-moi un câlin. » À la Saint-Valentin, on ne va pas se mentir, on espionne discrétos les stories de nos ex. Parce qu'une Saint-Valentin n'est vraiment réussie que si t'as la confirmation que celle de ton ex est ratée. Tu vois ton ex avec un plaid, un chat et un épisode de la série sur la joueuse d'échecs. Alors d'où ça vient, la Saint-Valentin ? Eh bien, au départ, c'est une fête païenne, romaine même, les Lupercals. Coupez pas la vidéo, ça va pas être chiant. Les Lupercals. Pendant le rituel des Lupercals, des hommes nus, uniquement vêtus de peau de chèvre sacrifiée, poursuivaient les femmes choisies au hasard dans toute la ville de Rome. Lorsqu'ils les rattrapaient, ils devaient leur fouetter les fesses avec des lanières en peau de bouc. Et ils devaient le faire en riant, eux deux sur croix. Non mais imagine, t'es peinarde en train d'acheter ton pain et t'as trois cinglés, morts de rire, qui débarquent de derrière un bosquet et qui commencent à vouloir te claquer le cul avec des vieilles peaux de bouc. Oh 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 oh, les Lupercals ! Oh 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 ! Voilà, c'était la civilisation romaine Polanski, quelque part. L'idée, c'était que les coups de lanières permettaient aux femmes d'être fécondes. Alors aujourd'hui, la médecine remet cette idée en question. Résultat, ça ne se fait plus, à part dans quelques soirées, auxquelles je ne vais plus. Mais dis donc, tu viens plus au Lupercal ! Et Saint-Valentin, c'était qui ? Alors vous allez voir, c'est bucolique. C'était un prêtre qui a un jour rendu la vue à une aveugle et ça n'a pas du tout plu à l'empereur, Claude II le gothique. Salut les loulous, je suis Claude II le gothique. Et le charmant Claude II le gothique a ordonné à ce qu'on aille casser la gueule à Valentin et il est mort. D'où une fête romantique. La Saint-Valentin, ça peut être décevant. Le nombre de meufs qui m'ont raconté quand elles kiffaient un mec, elles avaient sorti la petite robe qui va bien, le coiffeur et tout. Genre je vais monter les marches de Cannes, elles y croyaient à fond. Tu parles, ça s'est fini au kebab ou au McDo du coin. Après, t'as tous ceux qui espéraient secrètement que l'autre allait oublier et qu'on allait s'épargner cette fête cucu. Et tous ceux qui se déçoivent mutuellement. Parce qu'ils ont bien vu que l'autre avait fait du shopping. Lui, il se dit « Ce soir, elle va être un grésilleux rose à me twerker sur le nez. » Et en fait, non, elle a claqué 450 balles dans une robe de communiante. Alors, très jolie pour aller travailler aux impôts. Mais pas du tout adaptée au twerk. Et elle, elle attendait une bague et elle a un string en bonbons. Allez, bonne fête à tous les amoureux. Et si vous êtes seul, laissez un petit mot romantique en commentaire ou partagez la vidéo sur le mur de quelqu'un que vous kiffez. Et peut-être que l'an prochain, vous la fêterez à deux, la Saint-Valentin. Allez, j'offre le champagne au premier couple qui m'envoie à faire part. Ciao ! Je t'aime !